De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, c'est Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de cette incroyable découverte qui a eu lieu très récemment, qui vient un petit peu, on va dire, appuyer tout ce qu'on s'est déjà dit sur la franc-maçonnerie. Alors, on a donc des youtubeurs assez connus qui ont donc participé à des urbex, ils appellent ça des urbex, c'est des explorations nocturnes, qui permettent tout simplement d'aller visiter, on va dire, un petit peu des choses abandonnées, des vieux châteaux, des vieux parcs d'attractions, des vieux centres commerciaux, enfin des choses comme ça, des vieilles maisons. Et donc là, en l'occurrence, ils étaient situés dans le sud de la France, pas très loin de Lourdes. Et ils ont trouvé, en fait, par hasard, un château abandonné. Donc c'était le château, en fait, apparemment d'un ancien chirurgien, donc quelqu'un déjà d'assez important, donc assez fortuné. Et ils ont donc visité ce château et ils sont retombés sur, apparemment, un passage dérobé qui menait dans un sous-sol. Et dans ce sous-sol, ils ont, tenez-vous bien, retrouvé des choses quand même assez incroyables ils ont retrouvé, donc notamment, des morceaux de peau humaine, également un squelette, un squelette humain. Et donc il y avait aussi, donc c'était un ancien temple franc-maçon, donc ils ont retrouvé vraiment des choses vraiment incroyables. Donc il y avait un endroit où il y avait tout simplement des rituels qui étaient pratiqués. Et dans ces rituels, il y avait donc des petits bassins, des petites bassines avec des choses qu'on pouvait brûler comme de l'encens, des choses comme ça. Ils ont retrouvé aussi, donc, toute une panoplie d'outils. D'outils, donc, on peut le voir sur cette photo, c'était genre des outils pour scalper. Il y avait donc un stéthoscope, des outils un peu de médecine qu'on peut retrouver dans un bloc opératoire. Donc, en fait, c'est déjà très étrange parce qu'on se demande, en fait, pourquoi ces outils étaient là et dans quel but, si ce n'est pour faire des choses sur des gens, en fait. C'est quand même assez incroyable. On a quand même des outils qui sont faits pour la médecine, donc pour toucher au corps humain. Et ils se retrouvent dans un temple franc-maçon caché dans le fond d'un château, dans le fond d'une cave d'un château. Et il y avait aussi, donc, bien sûr, tout ce qui touche à des documents. Et on voit bien tout en haut, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, tout en haut, on voit bien le rite écossais. Donc, en fait, c'est la franc-maçonnerie qui appartenait au rite écossais. Donc, on sait que le rite écossais, on avait donc notamment Albert Pike, qui était un monsieur qui faisait partie du 33e degré, donc le degré le plus élevé dans les années 1890. Et on sait qu'il a écrit différents documents, différentes lettres, que vous allez pouvoir retrouver à l'écran, là, tout de suite. Et ce sont des lettres, en fait, qui parlent de façon très claire d'une adoration de Lucifer. Ça parle également très clair de comment la première guerre, la deuxième guerre mondiale devait se déclencher, et comment va se déclencher la troisième. Donc, vous imaginez, ce sont quand même des lettres assez terrifiantes dans leur contenu. Et donc, on sait qu'à partir du 30e degré, jusqu'au 31, 32 et 33, ces gens-là sont des gens tellement importants dans la franc-maçonnerie qu'ils délèguent donc et qui donnent des ordres aux rangs qui sont en dessous. Et ils ont un contact avec le diable lui-même. Ça, c'est des témoignages qui sont déjà ressortis. Vous allez pouvoir retrouver vraiment très facilement sur Internet. Il y a un contact, il y a une vénération de Lucifer. Après, bien sûr, on suppose qu'il y aura également aussi, parce que ça, ça fait partie du satanisme, des sacrifices, donc des sacrifices d'animaux pour certains. En l'occurrence, je pense aussi qu'il doit y avoir des sacrifices humains. Et bon, là, on voit bien dans cette vidéo que ces youtubeurs ont retrouvé quand même des ossements humains. Donc, pourquoi des ossements humains sont-ils gardés dans la cave d'un château où il y a des rites de franc-maçonnerie ? Donc, il faut bien comprendre aussi que c'est un système. Ceux qui en sortent en témoignent de façon très claire. On a notamment ce grand financier banquier qui a témoigné, étant sorti de loges franc-maçonnerie et de rassemblements d'élites illuminatis, expliquer clairement que, en fait, les gens du dessous sont tapatés avec de l'argent, avec du luxe, des voitures, des villas. Et on leur donne des tâches à faire au niveau de la société, des lois à sortir, des choses à faire au niveau de la société. Et en fait, ils exécutent, parce qu'ils ont tellement de privilèges et d'argent qu'ils se confortent dedans. Et pour ne pas perdre justement ces privilèges, ils exécutent les choses qu'on leur demande de faire de manière plus ou moins, on va dire, de manière plus ou moins sans réfléchir. Certains, je pense, réfléchissent, certains même quittent ces loges parce que ça va trop loin. Mais voilà, la plupart exécutent. Et en fait, c'est ça, c'est ça vraiment le côté obscur et diabolique d'une loge comme ça. C'est parce qu'en fait, les gens d'en haut qui ont le contact et les ordres du diable lui-même transmettent des informations à ceux du dessous qui ne savent pas en fait qu'elles servent le diable de façon indirecte. Et c'est là en fait la subtilité, l'intelligence du diable. Il faut comprendre aussi que ces gens-là, comme Albert Pike, pratiquaient l'alchimie, pratiquaient donc tout ce qui fait partie de l'occultisme, donc des contacts spirituels, des sorties astrales. Enfin voilà, on peut lire dans ses livres qu'il a écrits, les pratiques qu'il faisait, ce sont des pratiques vraiment occultes. On est vraiment dans l'occultisme pur et dur. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions et il faut très bien comprendre les choses. c'est que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais la plupart des satanistes qui pratiquent ce genre de choses sont ou font partie directement ou indirectement de la franc-maçonnerie. Il y a des gens qui font partie de la franc-maçonnerie parce que pour eux, on leur vend ça comme une nouvelle forme de vie, une nouvelle culture, quelque chose qui voit un regard autre et intéressant sur la société. Et en fait, ils ne savent pas qu'on leur donne des choses à faire mais ils servent secrètement le diable. Donc on aura toujours des gens qui vont nier ces choses-là, mais on a aussi des gens qui témoignent que c'est véridique. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fasse partie de la franc-maçonnerie va se vanter auprès de ses proches ou autres de servir le diable. Je ne pense pas. Ça n'aurait aucune logique. Et d'ailleurs, on peut retrouver dans ces endroits où ils ont visité, donc vous voyez, c'est cet hôtel, mais aussi, regardez dans le chapiteau de la tour du château, vous voyez tout en haut l'étoile à cinq branches qui signifie donc le pentagramme, qui signifie donc tout simplement l'étoile brillante, l'astre brillant qui est cité dans la Bible comme étant très clairement le symbole satanique et luciférien. Donc vous voyez, toutes ces choses-là nous montrent quand même que la franc-maçonnerie est bien liée directement à des choses qui touchent à l'occultisme, des rituels qui sont démoniaques, sataniques, avec, vous voyez, quand même, le youtubeur a retrouvé quand même des choses assez incroyables, des morceaux de peau humaine, donc vous imaginez, des morceaux de peau humaine et des restes de corps humain. Donc c'est quelque chose, là, on a vraiment quand même une évidence clairement qui est sous nos yeux. Alors bien sûr, il y a une enquête qui est en cours, bien sûr, mais en tout cas, là, on voit bien, de façon très claire, les choses. Il n'y a pas besoin de faire une enquête extraordinaire. À partir du moment, on retrouve des morceaux de peau et des morceaux de chair humaine et des squelettes, qu'il y a des pentagrammes dans les clochers des tours du château. On retrouve également des documents parlant de la franc-maçonnerie, des êtres illuminés qui sont supérieurs aux autres. On a plus des ustensiles qui sont notamment pratiqués pour la médecine qu'on retrouve étalées sur une table comme dans un bloc opératoire. Donc là, il y a quand même, on peut se poser des questions, mais il y a quand même une certaine évidence dans ce qui devait être pratiqué dans ce genre d'endroit. Donc en tout cas, ça vient confirmer un petit peu, ça vient appuyer tout ce que beaucoup de personnes pensent au sujet de ces loges. Après, je le dis toujours, nous devons prier pour ceux qui sont en bas de ces loges parce que, en fait, c'est des gens qui ne se rendent peut-être pas forcément compte de l'impact qu'ils vont avoir sur la société et des commandements qu'on leur demande de faire, des choses qu'on leur dit de faire, des choses qui viennent en fait, tout simplement du diable. On sait très bien, voilà, comme on a vu avec Albert Pike, cet homme, en fait, était vraiment un sorcier de haut rang qui pratiquait la magie, qui faisait des choses vraiment, qui touchaient à l'occultime, des choses que même le commun des mortels ne pourrait pas croire s'il avait expliqué clairement tout ce qu'il faisait. Donc, vous savez, le diable est présent sur cette terre. Le diable touche à tous les domaines. Il touche à tous les domaines pour faire tomber les gens dans le péché, pour faire tomber les gens dans toutes sortes de choses qui vont les mettre à défaut avec le Seigneur et afin de garder le but ultime, de garder leurs âmes captives au péché, donc tout simplement captives à la condamnation avec lui-même parce qu'il sait qu'il va être condamné. La Bible nous le dit clairement, il sait qu'il sera condamné et jeté dans les temps de feu, donc il veut détruire l'œuvre de Dieu. Et on sait très bien qu'aussi, on a des hommes qui avaient témoigné également qui ne sont plus là aujourd'hui, comme ce Canadien qui avait expliqué très clairement que tout ce qui faisait partie en fait des loges franc-maçonnes et des illuminatis avaient, donc ils avaient vraiment une inversion pour la chrétienté. La chrétienté, pourquoi la chrétienté n'est pas une autre religion ? Parce que la chrétienté est la vérité. Jésus-Christ est la vérité, le chemin, la vie qui nous permet d'être concilié avec le Dieu vivant et qui nous permet d'accéder à la vie éternelle en plaçant notre fond en lui, en mettant notre vie en règle vis-à-vis du péché, en marchant dans les pas du Seigneur en étant son imitateur, donc c'est-à-dire en ayant une vie pieuse, on s'assure grâce à son sacrifice du pardon de nos péchés, de tous nos péchés et nous assurons également d'avoir l'obtention de la vie éternelle. Ça, vous ne le trouverez nul par ailleurs. Et aujourd'hui, le diable combat cela parce qu'il sait très bien que c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Donc, nous devons vraiment prier pour tous ces gens-là, prier vraiment, prier pour que les plans du diable s'effondrent, prier pour les gens qui sont encore perdus et être des lumières, des exemples en cette société parce que nous voyons malheureusement de plus en plus de choses, Dieu révèle de plus en plus de choses et ce n'est pas pour rien parce que vraiment, nous sommes dans des temps très avancés par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà, chères frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre un petit commentaire pour me dire un peu ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée, soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne et je vous dis donc à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.